Salut l'internet ! J'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je sais pas si... Ouh pardon ! Je sais pas si elle va sortir avant ou après celle-ci, du coup je me répète. Hier je suis donc allée au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, d'ailleurs c'est le sujet de la vidéo, et j'en suis revenue malade. Donc si je parle du nez, c'est normal, si j'ai l'air fatiguée, c'est aussi normal. Et voilà, c'est tout. Anyway, je suis quand même là pour vous présenter mon petit haul du salon, parce que je n'en repars jamais les mains vides, personne n'en repart les mains vides, c'est quasiment impossible, n'est-ce pas ? D'ailleurs cette année j'y suis allée avec mes camarades de l'INEFL, l'Institut National de la Formation à la Librairie, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça fait plaisir, parce que là ça faisait deux ans que j'y allais toute seule, du coup je faisais mon shopping et j'ai resté deux heures en gros. Là je suis restée près de six heures. Ça fait bizarre, sur le coup, quand on n'a pas l'habitude. Mais du coup on a bien pris nos temps sur certains stands, voilà, on attendait certaines personnes, etc. Mais surtout, voilà, t'es avec des gens que tu connais, t'échanges, tu rigoles, etc. Et ça c'est chouette. D'ailleurs je trichais un petit peu, mais comme j'ai pas fait énormément d'achats non plus, je vais vous présenter deux achats que j'ai fait la veille du salon. Le premier c'est celui-là, l'autre jour je suis allée au cinéma pour voir La Reine des Neiges 2, et comme il y avait une librairie dans le hall du cinéma, j'en ai profité pour acheter la version hardback de La Tresse de Laetitia Colombiani. Alors je vous ferai des close-up, parce que là ça va être moche, avec La Lumière pour Ikea. Mais voilà, c'est un livre qui me faisait de l'oeil depuis vachement longtemps, et je suis super heureuse de l'avoir enfin, en plus en version poche, et d'une version aussi jolie, et surtout la couverture cartonnée. Moi j'adore ça, les hardbacks. Et voilà, ça fait plaisir. J'en ai lu... Youp, 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 youp. Sans dix pages ? Mais non, j'en suis pas là, n'importe quoi. Oui, c'est parce que mon marque-page l'était tombé. Non, j'ai dû en lire une trentaine de pages, et pour l'instant j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai enfin reçu ce bouquin que j'attendais depuis un bon moment, c'est encore une version hardback, c'est celle du Priory de l'Oranger, de Samantha Shannon. Mais regardez-moi cette merveille, il est absolument magnifique. Donc je ne l'ai pas encore lu, évidemment, mais je ne demande qu'à découvrir cette histoire depuis que sa sortie a été annoncée. Vraiment je suis hypée à, je dirais, 99%. D'ailleurs je vais vous le montrer sans la couverture, parce qu'il est sympathique aussi. Voilà, il est tout bleu. Le titre là, et il n'y a rien sur les deux phases. Alors j'avais dit l'année dernière, mais en général j'évite d'acheter sur les stands des gros éditeurs, puisque généralement c'est des trucs que je peux commander dans ma propre librairie, et du coup avec une remise employée, donc en général ça vaut le coup. Si toutefois je dois en acheter, c'est soit parce que l'auteur ou le dessinateur est là, c'est l'occasion de partager un moment convivial avec les créateurs et d'avoir une dédicace, ou alors pour une autre raison, mais en général j'essaye de me retenir. D'ailleurs je me suis retenue d'acheter le tome K de La Passe-Miroir. Ah, c'était si dur, c'était si dur. Mon premier achat, c'est ce livre-là, des éditions Thierry Manier. Tout d'abord ce qui m'a interpellée, c'est les couleurs de la couverture que je trouve vraiment jolies. Ensuite évidemment, Pépite Fiction Ado 2019, alors ça c'est une récompense qui donne tous les ans à des ouvrages. Et celui-ci fait partie de la sélection pour ados. Et ensuite après que les couleurs m'éblouies, j'ai fait un zoom sur le titre et la couverture plus précisément. Et là j'ai lu le dernier sur la plaine, j'ai vu ce qui semble être un natif américain sur la couverture, et comme je suis une passionnée de ce sujet-là, de ce peuple et de son histoire, ben voilà, vous vous en doutez, j'ai pas réfléchi plus. D'ailleurs j'ai aussi lu le résumé, et ça m'a confirmé que ce roman avait l'air absolument génial. Donc a priori c'est l'histoire de Canal Parker, fils du grand chef Pétan Okona. Ce roman est inspiré de fées réelles, et en fait on va suivre la vie de ce personnage, qui est le dernier grand chef du peuple Comanche à avoir vécu libre dans ses terres, dans les grandes terres de l'Ouest américain. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point c'est inspiré de fées réelles, et comment l'auteur ou l'autrice, l'autrice pardon, a décidé d'interpréter cette histoire-là. Mais voilà, j'ai super hâte de découvrir ça, et franchement il est vraiment trop beau, j'adore. Ensuite j'ai acheté Entre neige et loup de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est publié chez Jungle, je l'ai déjà lu, j'en ai fait une chronique sur mon compte Instagram, que je vous laisse aller découvrir si vous voulez avoir mon avis dessus. Mais voilà, je l'ai acheté tout simplement, parce que Hélène Canac était là, et c'était l'occasion d'avoir une dédicace de cet album que je trouve très jolie. Je vais d'ailleurs vous montrer quelques planches en close-up, ne vous inquiétez pas. Et pour ce qui est de la dédicace, la voici. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Il me reste déjà plus que trois achats à vous présenter, bah oui, écoutez, la paix n'était pas encore arrivée, donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais ces achats ne sont pas des moindres, puisque, vous l'avez vu sur la miniature peut-être, j'ai une fois encore dévalisé le stand du chien noir, tout simplement. Plus particulièrement les éditions Naos, parce que les trois ouvrages viennent de là. On commence avec Jivana de Nadia Coste. Alors celui-là, ce n'était pas du tout en achat prévu. Mais voilà, l'autrice était là, elle m'a parlé de son bouquin, et j'avais envie de lui laisser sa chance, ma foi. En plus, elle était très sympathique, et elle m'a fait une petite dédicace également. De ce que m'a donc raconté l'autrice, le personnage principal est une jeune faille de linge, faille de linge, je ne sais pas comment on dit, faille de linge, j'imagine. En fait, c'est une race de fées, et a priori, elle a déjà écrit une histoire sur ces personnages-là, mais là, ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas obligés d'avoir lu les autres, c'est un truc un peu à part. Et en fait, cette jeune fille cache le secret qu'elle partage son corps avec une déesse qui s'est réincarnée en elle. Enfin, plutôt qu'il y a échoué à se réincarner en elle, et du coup, elle partage le même corps. Et a priori, c'est une histoire qui met vraiment en avant un certain féminisme, et le fait que toute femme cache en elle une déesse. Donc voilà, ça a achevé de me convaincre. Je trouve la couverture très jolie, et j'ai hâte de découvrir la plume de l'autrice et son histoire. Et on termine avec le seul et l'unique. Oui, bien sûr, celui pour lequel je me ruine, mais avec grand plaisir depuis un an ou deux, je ne sais plus. Enfin bref, évidemment, je parle d'Ariel Halls avec les sœurs Carmine. Et oui. J'ai enfin le dernier tome ! J'ai trop 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 hâte ! En plus de Laurine, c'est ma préférée. J'ai trop hâte de découvrir ce qui va lui arriver, et j'adore le résumé derrière, me fait mourir de rire avec toutes les petites ratures, etc. Je suis ultra fan. De toute façon, les sœurs Carmine, c'est de la bombe atomique. Évidemment, j'en ai profité pour me le faire dédicacer. Comme d'habitude, l'auteur est très gentil. Et je suis trop impatiente de le lire ! J'en peux plus, j'en peux plus ! Et évidemment, j'en ai profité pour acheter son nouveau roman, L'âme vive ! De ce qu'il m'a dit, c'est une série prévue en deux tomes. Et pour le coup, ça n'a rien à voir avec les sœurs Carmine. On est sur une... Plutôt une dystopie jeunesse, ado, mais qui mélange à la fois la fantaisie, avec une inspiration un petit peu orientale, et la science-fiction. C'est un mélange assez prometteur, et je suis très curieuse de voir ce que l'auteur en a fait. Et puis en plus, comme de toute façon, j'adore comment il écrit, j'ai d'autant plus hâte. Donc évidemment, encore une dédicace. Et c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai quasiment tous les livres de l'auteur dédicacés. Il me manque que le tome 2 des sœurs Carmine, donc je pense que j'y ramènerai un jour à l'occasion. Mais voilà, je suis contente. C'est vraiment un auteur dont les créations me tiennent à cœur, donc je vous en parlerai très bientôt, je pense. Et voilà, n'hésitez pas à le découvrir si ça vous intéresse, parce que c'est enchanteur. Enfin, mortellement enchanteur, je devrais plutôt dire. Bon bah voilà, comme je vous l'ai dit, c'était rapide. Concernant le salon, c'était vraiment sympathique. Comme d'habitude, j'adore passer mon temps au premier étage, là où il y a tous les petits éditeurs, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'adore toujours rencontrer des auteurs ou des éditeurs, etc. Et avoir passé du temps avec mes camarades de l'école, c'était aussi vraiment sympathique. Et ça fait du bien, et c'est cool. Je peux vous dire que le soir, on était tous absolument morts de fatigue. Et j'aurais tellement, mais tellement bien dormi si j'avais pas été malade et que j'avais pas eu mal de gorge toute la nuit. C'est pas de chance. Mais c'est pas grave, je m'arrêterai près ce soir, je pense que j'aurai moins mal d'ici là. Bon bah sur ce, je vous laisse là, et je vous invite vraiment à faire le salon du livre Je laisse de montrer au moins une fois dans votre vie parce que ça vaut le coup, il y a vraiment beaucoup d'auteurs, il y a de gros éditeurs, mais également des petits. Fatigants mais sympas, et aussi il est fait pas mal chaud, donc ne venez pas trop charger, même s'il y a des consignes. Après, voyez quand même un truc à manche courte si vous mettez un pull parce que vraiment, il fait chaud là-dedans. Allez, moi je vous laisse ici, j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur ma chaîne... Pfff, j'ai un choix dans la bouche. Sur ma chaîne ou sur mes réseaux pour discuter ensemble ou pour ma prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao !